Yo les gens, c'est Magic51, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu remarquer que la semaine dernière, il n'y avait pas trop eu de vidéo. D'ailleurs, je n'ai même pas pu sortir le premier épisode de la Carrière Manager, ainsi qu'une vidéo sur MXGP3. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se diriger vers MXGP3 pour disputer le troisième Grand Prix de la saison MX2 à Valkensvard, aux Pays-Bas. Donc, on est toujours avec notre Kawasaki KXF250. On va aller voir un petit peu dans les options de la course pour voir si tout est bon. 5 tours, qualification et course, réaliste, pro, voilà. Bref, c'est bon. Donc, du coup, on va se diriger vers Valkensvard pour disputer la séance de qualification. On est dans la fin du premier tour de cette séance de qualification avec un premier temps fixé à 1.40. 859, est-ce qu'on va réussir à faire mieux ? Normalement, lui, on l'a fixé à 1.39.315, donc on va rentrer au stand. On va avancer un petit peu dans le temps. Normalement, il y a très peu de chances qu'on se fasse doubler, mais on ne sait jamais, on va quand même avancer, on va regarder. Donc, Jeffrey Allings qui lui occupe la place de deuxième. Donc là, on rentre dans les 20 dernières minutes, voilà. Donc là, toujours à rien, aucun changement. On rentre dans les 10 dernières minutes, toujours rien non plus. Ça ne bouge pas au niveau du classement. Est-ce que Jeffrey Allings va tenter un dernier truc ou un autre pilote dans ces deux dernières minutes ? Et je pense que non. Donc, on part finalement, pas premier parce qu'on n'est pas sur MotoGP, mais on va sélectionner notre place sur la grille de départ. Premier, donc, c'est parfait. Donc, on va se diriger sur la course numéro 1, qu'on espère, bien sûr, gagner. Comme d'habitude, on va se mettre le plus à l'extérieur possible pour éviter les différents crashs au niveau du premier virage. Donc, on a sélectionné la place la plus à l'extérieur possible et le Grand Prix va être lancé dans quelques instants. Alors, on va essayer de prendre un bon départ. Ouais, allez, c'est bon. Ça, c'était bon. Là, par contre, il faut garder l'extérieur, voilà. Attention, ici, virage assez dangereux, mais c'est quand même passé. Donc, du coup, on est actuellement à la 11e position de ce Grand Prix aux Pays-Bas. Attention, attention, attention. Doucement, on va essayer de jouer un petit peu correctement, ne pas faire le boucher. Alors, pour l'instant, on est à la 7e position. Ouh là là là, vous l'avez vu, la pancarte ? Moi aussi, je l'ai vu de très près. C'était dangereux. Allez, ici, il n'y a pas encore de dernière formée. On va faire attention. J'ai huippé dans le mauvais sens. Enfin, screpte dans le mauvais sens. Attention, Petrov. Erlings, maintenant, devant nous. Et Benoît Paturel. Attention, on a fait fronter la bavette. Merci, MXGP. On fait des petites figures, si on se le permet. Allez, du coup, on est retombé à la 9e position. Alors, on va remonter tout ça, attention. Les collisions, ici. Alors, attention. Allez. Ouh là, il faut que j'arrête du scrub, ici. Il faut que je prenne un peu plus de vitesse. Car à chaque fois, je réatterrisse tout le temps sur la bosse. Ça peut être vraiment dangereux. Désolé. Bernardini. Allez. Je repasse en 4e. J'aurais peut-être pas dû. Allez. Là, on est actuellement à la 5e position devant. Derrière, Jeremy Seawyer. Voilà. On a doublé, ici. Petrov, maintenant, devant nous, avec Erlings et Benoît Paturel. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Je suis pas où, là. Oh, bah oui. Logique. Je suis parti. J'aurais dû scrub un peu plus tôt. Car là, j'ai pris énormément de terre. J'aurais pas dû, en fait, prendre énormément de terre. Parce que, du coup, j'ai super mal ratterri. Allez. Du coup, on est actuellement à la 10e position. Derrière Max Anstie. Ouh là. Le petit jump, là. Sympa. Attention. Attention. Ça se fait les frayeurs, là, dans mes GP3. Allez. On tente un dépassement, surtout dans l'intérieur. Qui est forcé et qui passe, bien sûr. Allez. Du coup, 7e position. On va essayer de revenir au devant de la course. Normalement, c'est faisable. On repart en 5e. On fait un peu des fous. Je sais pas ce qu'elle a fait la moto. J'ai essayé de se crêner, mais elle a pas voulu. Du coup, on est remonté. On revient, on revient. Allez. Ton cove dans l'intérieur. Paturelle aussi. On en profite. Ah non. Si, c'est bon. Et maintenant, on s'attaque à Seawer et Petrov. Hop. Non, Paturelle qui revient. Deux situations. Désolé, Seawer. Est-ce que ça passe là ? Ça passe. C'est passé. Petrov est devant sa data earnings. Allez, Petrov laisse-moi passer. J'ai un championnat à remporter. À la fin de la saison, il fallait que je dis ça pour me prendre. Un petit... Une petite botte de foin. Un petit balot de paille. Par contre, faut pas rester en première trop longtemps. Au moins, ça nous fait un peu d'action dans le jeu. De tomber comme ça. Allez, on va remonter tout ça. Donc là, faut pas faire la même erreur. Faut scraper dès le départ de la boss. Ouais, bon. C'est dangereux, ça. Ouais, ils sont juste derrière. J'entends les motos, là. Ouais, ils sont juste derrière. Bon. C'est pas grave. Allez. On peut encore remonter. Il nous reste encore deux tours pour revenir au devant. Et ton coffre devant nous. Allez. Les whoops. Enfin, un petit whoop. Ici, c'est dangereux. Allez. Est-ce qu'on va revenir, voilà, dans le top 5. Il y a un passage un peu forcé, comme d'habitude. Donc là, faut qu'on passe devant Paturel, parce que c'est notre rival. Allez, Silver, laisse-moi passer. Ouais, voilà, parfait. Silver, on l'a eu. Paturel, maintenant, après. Voilà. Et Petrov devant. Ça va, on remonte assez rapidement, quand même. Je me débrouille pas mal. Oula. On va passer la quatrième un peu trop tôt. Et ça passe. Ouais, c'est parce que je prenais pas à cette vitesse, en fait, que je rattraissais sur la boss. Attention ici, attention ici. On va faire la même erreur. Allez, du coup, là, on se retrouve actuellement dans la deuxième position. On va essayer d'aller rechercher le Airlines, là, qui est parti tout seul. Allez, reviens là, toi. Je le sens un petit peu chaud. Oula, attention, la boss station. Hop. Allez, on va rentrer dans le quatrième tour. Attention, c'était quoi, ça ? Ah là là, le petit respawn comme ça. Bon, on va essayer de remonter Airlines, parce qu'il s'est un petit peu encore enfui. Ah, c'est la galère, là, sur Valkensvard, là. Avec tous les crashs, les respawns qu'on a eus. Encore un crash. Allez, donc. On a un peu de mal, nous. Je pense qu'on va terminer deuxième. On pourra pas terminer plus. On n'arrivera pas, je pense, à atteindre la place de premier. Et Airlines est un peu loin, maintenant. Attention. Je roule vraiment n'importe comment, par contre. Ah là, j'ai pas pris d'ornière, c'est pas bon. As you are. Ça passe. Là, on va essayer de remonter là-bas, les petits pilotes. Paturel. Et Petrov. Ça va. Quand même, la Kawasaki est assez puissante, du coup. Ça nous permet de remonter assez facilement. Elle est vraiment bien, là, Kawasaki. Ah, elle est paturel. On prend quand même des bons appuis, donc ça marche plutôt bien. Alors, on n'arrivera pas à avoir Airlines, je pense pas. Ça va être un peu dur. On va pouvoir avoir les deux devant nous. Mais après, je sais pas combien de secondes et Airlines. Mais ça risque d'être un peu compliqué. On peut toujours essayer. Mais bon. Voilà, il est juste devant. Par contre, on ne scrape pas ici. On n'y va comme ça au talent. Voilà. Attention ici. L'épingle là-bas. Ne pas faire la même erreur que tout à l'heure. Et en plus, on passe les pilotes. Donc, c'est parfait. Ah non, Petrov qui reprend l'avantage dans cette fin de virage. Et attention, on ne va pas sauter. On a de la chance. Ah, il faut se détacher de Petrov, là. Il faut essayer de les récupérer. Airlines. Ah, il me colle de Petrov, là. Ça va être un peu compliqué. Allez. Du coup, il nous reste moins d'un tour pour remonter Airlines. Alors, on va le chercher. En fait, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, en fait, finalement. Il y a peut-être moyen d'avoir Airlines. Oh, je vais repasser en troisième. Il y a peut-être moyen d'avoir Airlines, finalement. Allez, Jeffrey Airlines. Il revient par là. Allez, allez. Attention. On arrive dans la fin du track. Je sais que c'est parfait. Par contre, ici, je fais une très, très belle réception à chaque fois. Ah, Airlines. Non. Je suis déçu. Je disais, je fais une très, très belle réception. Du coup, je prends énormément de vitesse dans le saut d'avant. J'ai pu remonter Airlines, mais là, victoire pour lui. Je suis allé un petit peu en mode de boucher, encore une fois. Dommage. Franchement, on mériterait d'être premier. Mais bon, je lui ai foncé dessus un petit peu. Donc, c'est un peu de ma faute. Donc, du coup, on termine deuxième. Bon, c'est pas non plus nul, là. Bref. Donc, du coup, 22 points. Et on va essayer, du coup, de remporter la deuxième course. Là, on va essayer de s'envoler. On va essayer de ne plus croiser Petrov ou Paturel ou Airlines. On va essayer de faire une course solitaire. Le lancement de la course numéro 1 ne va pas tarder. On est actuellement sur la grille des départs. Et voilà. Avec un départ un petit peu fail. Bon. Comme je l'ai dit précédemment, il faut faire un grand prix solitaire. Donc là, on va essayer de doubler tout ce monde-là. Et on va essayer de partir le plus rapidement possible. Alors là, on est 20ème. On va essayer de remonter tout ça. Mon petit Shelly, j'ai vu. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'en ai même plus mon pilote là-dedans. Allez. Allez, allez, allez. Alors, venu dans le top 10. C'est parfait. Et maintenant, Paul Jonas, attention. On a fait une belle remontée là. Il ne faut pas tout gâcher. Attention. Bernard Dini. Max Insti. On a l'impression quand même que la Kawasaki est un peu de cheat. Parce que vu comment je les remonte facilement. Hop. Et je suis bien en difficulté réaliste. Pour ceux qui se demandent pourquoi la moto n'a pas voulu tourner là par contre. Petit bug. Hop là. En fait, ce n'est pas moi qui prends un bon appui. En fait, c'est juste les IA qui ne... Ouh là. Tiens, il a fait comme moi, le pâturel. Ouh là. Il m'a foncé dessus. Il se disait, ce n'est pas moi qui prends une bonne réception. En fait, c'est les IA. Je ne sais pas ce qu'il faut. Tu as l'impression qu'il freine. Ouh là, c'est nul, ça. Il y en a un qui vive dans un sens, l'autre dans l'autre. Allez, ici, au niveau de l'épingle. Ça... Oh, même pas. Avant, l'épingle, on a eu Jeffrey Allen. Allez, c'est parti. On part maintenant pour une... Une course solitaire. Allez, on va se détacher du groupe maintenant. On part loin. C'est fini, je ne vais plus en entendre parler. Tout à l'heure, j'étais à la... Rien du tout de la victoire. Et je me suis pris un crash. J'ai foncé dans les Airlines. Donc là, course solitaire. Allez, voilà. Maintenant, il ne peut pas nous rattraper, là. Pourquoi la moto ne veut pas whipper à cet endroit-là ? Ça fait bugger mon pilote. Allez, on a encore trois tours à boucler. Alors, on leur a... Je pense quand même qu'on leur a mis une petite avance. Plutôt sympathique. Là, il doit y avoir au moins trois secondes, je pense. Par contre, là, ici... Ouais, ouais, il n'y a plus au moins trois secondes, là. Ils ne sont pas derrière. Hop, là, le petit scrap qui passe. Tranquilou. Ici, attention. Ne pas se... Ne pas prendre trop large pour ensuite ratterrir dans la botte de foin. Hop. On va rentrer dans le troisième tour. Ouh là, j'ai scrub vraiment... Avec de la chance, là. Normalement, le pilote aurait dû tomber. Alors, là, on va rentrer dans le troisième tour. Ah, je scrub pas... Je scrub un peu trop tard, en fait. Il faut juste scrub avant. Je vais voir ça au quatrième tour. De toute façon, on peut se le permettre. Même si on tombe, ce n'est pas grave. On a assez d'avance. Allez, hop. La petite chicane. Le saut. Hop. Attention, ici, on arrive un peu vite. Mais ça passe quand même. C'est parfait. Hop, là. Les petits boups. Tac. Et attention, c'est parti. Ah non, je ne sais pas pourquoi je croyais que c'était ici, le saut que... Le scout que je voulais essayer, mais non, ce n'est pas là. C'est la ligne d'arrivée. Allez. Du coup, je suis deg. On ne va pas marquer 50 points. Mais normalement, je pense qu'on est toujours premier au classement général. Ça ne changera rien du tout. Hop, là. Donc, donc, donc. On arrive bientôt à la fin de ce troisième tour à Valkensvard. Oula. Je me suis... J'ai une mauvaise réception ici. Hop, là. Allez, ça passe. Alors, attention. On va pouvoir tester notre saut dans quelques instants. Alors, ce n'est pas encore ici. Ah, c'est après. Est-ce que je vais scrub trop tôt ? Alors, attention. Est-ce que... Est-ce que ça marche ? Ouais. Franchement, ça marche. Là, j'ai scrub parfaitement. Du coup, je suis... J'ai ratterri au bon endroit sur la récepte. Donc, c'est super bien. Ouais. Donc, ça marche bien, les scrubs. Voilà. Je viens de prouver que... Je viens de prouver tout seul. À moi-même, que les scrubs fonctionnent bien. Donc, c'est parfait. Voilà. Je me suis content. Bon. Je suis content. Alors, nous, du coup, entre-temps, on est rentré dans le quatrième tour. Donc, là, je pense qu'il doit y avoir au moins de 10 secondes d'écart entre moi et Airlings. À moins que ce soit un autre pilote qui soit passé devant. Je pense qu'il doit être toujours Airlings. Est-ce que là, il va vouloir scrub ? Est-ce que là, il va vouloir scrub ? Bah, non, il ne veut pas. Pourquoi ? Parce que j'enchaîne un virage à gauche et ensuite, je veux scrub à droite. C'est ça. C'est ça. C'est bizarre parce que j'avais déjà fait pourtant. Ça marchait bien. Je suis un petit peu en sous-régime, là. Non, c'est bon. Ça passe quand même. Ça a l'air de passer. Hop là. Attention ici. Ah, la moto n'a pas voulu tourner ici, encore une fois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez. On rentre dans le dernier tour dans quelques instants. Ouh là, ouh là, ouh là. Doucement. Beaucoup de balleaux de paille. On va retester notre petit scrub, là. Ouh là, ouh là, ouh là. La moto n'a pas en glisse, là. Alors, on prend des risques, ici. Vraiment, à la limite. Hop, c'est en haut arrière. Scrub. Hop là. Et on est rentré dans le dernier tour. Ouh là, attention. De cette course numéro 2 à Valkens, vers le Pays-Bas. Vache, ils sont méga loin. Putain. Putain. J'en ai vraiment... De grosses distances, là. Allez. Attention ici. Ça passe, quand même. Allez. Ouais, je crois qu'on... Je réfléchis, mais je crois qu'on est... On est actuellement premier, il me semble, au championnat. On ne doit pas être deuxième. Est-ce qu'il va y avoir scrub ? Et c'est parfait. Avec un scrub chelou, par contre. Normalement, je pense qu'on est toujours premier, il me semble, au championnat. Si je ne dis pas de bêtises, c'est avec un petit crash. De toute façon, on peut se permettre, comme je l'ai dit précédemment. Donc, il me semble qu'on est... Ouais, on est premier. Avec un petit écart, je crois. Il n'y a pas beaucoup d'écart avec le deuxième. De toute façon, on verra ça après. Dans quelques secondes. Hop. Ah, le scrub, ouais. Je n'ai pas pris assez de vitesse. Du coup, mon scrub était un peu pourri. Hop, ici. Tac. Ah, Erlings. Ouais, je ne sais pas si c'était Erlings. Je crois qu'il y avait un pilote encore qui était passé avant lui. Et on arrive à la ligne d'arrivée. Célébrer notre victoire. Notre seule victoire à Balkansvar. C'est dommage. On aurait pu en ravorter une deuxième à la course numéro 1. Mais bon. C'est comme ça. Alors, donc. Au niveau du classement de la course. Du coup, on est... Ouais, premier. Parce que Maxencey a terminé deuxième. Donc, on est premier. Avec 47 points. Geoffrey Erlings, lui, deuxième. Avec 45 points. Et Maxencey, troisième. Avec 40 points. Enfin, du coup, au classement général. Ah ouais, on a quand même une belle avance. On est à 144 points au total. Donc, Benoît Paturel, lui, est à 112 points. Et Maxencey, qui referme ce podium sur le classement général. Et lui, à 110 points. Donc, ça va. On a quand même une petite avance. Moi, je pensais qu'on avait peut-être allé 10 points d'avance sur Benoît Paturel ou Geoffrey Erlings. Bref. Donc, on a à peu près 30 points. Donc, c'est parfait. Voilà. Même si c'est 10 points de plus que ce que je pensais. Bref. C'est mieux. Donc, du coup, la prochaine course sera à Neuken en Argentine. Où là, on espérera, ou on essaiera surtout, de remporter les deux courses. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce Grand Prix à Valkenswarde, aux Pays-Bas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher ton plus gros like. A partager à max la vidéo. Je compte sur vous pour ça. Et à vous abonner pour vivre toute la carrière sur MIGP et toute la carrière en carrière manager et carrière pilote sur MotoGP 17. En attendant, on se dit à, je pense, mercredi. Ou jeudi, on verra quand est-ce que je pourrai sortir une vidéo. De toute façon, je vous tiens au courant sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre là-dessus. C'est très important. En attendant, c'était Magic51. Portez-vous bien et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.